Ce matin, je voudrais vous parler de réseau social. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il connaît ce qu'est un réseau social ? Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas plus que ça. Le premier réseau social a vu le jour en 1997. Je ne vous donnerai pas le nom de ce réseau social-là, parce qu'il n'existe plus et que plus personne ne s'en rappelle. Entre-temps, est venu Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, j'en passe des meilleurs, il y en a je ne sais pas combien. La liste ne cesse de s'agrandir. Et en même temps que la liste s'agrandit, le nombre d'utilisateurs augmente tout autant. Nous sommes envahis par les réseaux sociaux. Ils font partie de notre vie au quotidien. Si je vous donne un chiffre, par exemple, Facebook compte tous les mois 2,7 milliards d'utilisateurs, soit un tiers de la population mondiale. Instagram, lui, compte 1 milliard d'utilisateurs mensuels par mois. Pléonasme. Désolé. Les réseaux sont devenus des outils de la vie quotidienne, des outils de communication, d'information, des outils de partage. Ils font partie intégrante de nos vies. On se lève avec, on se couche avec. Ils sont sur nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. On partage, on tweet, on publie. Ça touche toutes les générations. Je pense que si je fais un exemple ce matin, les plus jeunes parmi nous ont des réseaux sur leur téléphone. Si je prends Ruben, par exemple, je suis sûr qu'il a ça sur son téléphone. Si je prends quelqu'un de plus ancien, par exemple Thierry, par exemple, je suis sûr qu'il est connecté aussi au réseau social. Tu as de la chance, ta femme n'est pas assise. Je voulais parler d'elle. Avec les réseaux, nos habitudes se sont transformées. Beaucoup de choses ont évolué, malheureusement, dans le bon comme dans le mauvais sens. De nombreux nouveaux métiers ont vu le jour, que ce soit dans l'informatique, dans la com ou dans le marketing. Et il y a un nouveau métier qui a vu le jour et sur lequel je voudrais m'attarder avec vous. Ce matin, c'est le métier d'influenceur. Un influenceur est une personne qui utilise sa notoriété, sa position médiatique dominante pour tenter d'influencer l'opinion, pour tenter d'influencer la perception d'un produit, pour tenter d'accroître ou de changer les habitudes de consommation de tous ceux qui lui sont abonnés. Par exemple, une marque de chaussures, que je ne nommerai pas ce matin, mais qui commence par Adi et qui finit par Das, va contacter un influenceur et va lui demander de se prendre en photo avec une paire de chaussures. Donc, elle va partir à la plage, hop, elle se prend en photo, selfie, journée, plage, mais elle ne fait pas une pub directe pour la marque de chaussures. Simplement, le fait que la chaussure soit visible va influencer les habitudes de consommation. Et bien sûr, l'objectif de la marque, c'est d'accroître ses ventes. Les plus gros influenceurs de la planète comptent leurs abonnés en millions. Ils ont des revenus astronomiques et ils sont à même de toucher une très grande partie de la population. Saviez-vous, frères et sœurs, que la Bible, la parole de Dieu, nous appelle, nous aussi, à être des influenceurs. Alors, pas vendre des chaussures, je vous rassure, pas se prendre en photo avec des montres ou des choses comme ça, mais à être des influenceurs d'un point de vue spirituel. Faisons une lecture ensemble, si vous voulez bien. Nous allons la trouver dans le livre de Marc, au chapitre 5 et au verset 13. Voilà ce qu'il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Amen. » La Bible, la parole de Dieu, au travers de ce verset, vous appelle à être des influenceurs. Plus loin, dans le même chapitre, le Seigneur va nous appeler même à être la lumière de ce monde et à briller de telle manière que le monde soit amené à glorifier Dieu. Dieu nous appelle à influencer ce monde. Et frères et sœurs, ce matin, Marie-Gnane, je voudrais vous dire, te dire, que tu es le sel de la terre. Tu fais partie de ce sel de la terre parce que tu fais partie du corps de Christ, de l'Église de Christ. Il est bien écrit « Vous êtes le sel de la terre ». Il n'y a pas de différenciation entre jeunes, vieux, moins jeunes. Il n'y a pas de différenciation entre hommes, femmes. Il n'y a pas de différenciation sociale. Mais c'est l'Église dans son ensemble qui est amenée à influencer le monde et qui est amenée à être le sel de la terre. Question que je me suis posée du coup en lisant ce verset et en préparant ce message. Pourquoi comparer le chrétien à du sel ? Ça paraît un peu bizarre. Moi, je ne vois pas de lien indirect au premier abord. Mais laissez-moi vous dire que le sel a une influence directe sur son environnement. La présence du sel entraîne toujours une conséquence pour le milieu dans lequel nous le trouvons. Et ce matin, on va prendre quelques points de vue, quelques champs d'action du sel pour voir quels principes et quelles applications nous pouvons en tirer pour notre vie chrétienne. Si je prends le sel d'un point de vue historique, dans le passé, le sel était un produit très recherché. C'est quelque chose qui avait une très grande valeur. Si on va dans les livres d'histoire dans la Chine antique, le sel servait de monnaie d'échange pour faire du commerce. Si on regarde la période de l'Empire romain, le sel servait à payer les soldats. Chaque soldat, à un moment précis, recevait sa solde sous forme de ration de sel. Ça s'appelait le salarium. C'est ce qui a donné le mot salaire qui, aujourd'hui, nous touchons à la fin du mois. Le sel avait une grande valeur. Et même si aujourd'hui, le sel est très banal, on en trouve partout. Je voudrais vous dire une petite pensée ce matin. Ce n'est pas la pensée principale de mon message, mais j'ai la conviction qu'il fallait que je la donne pour quelqu'un. De la même manière que le sel avait une grande valeur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Non pas dans le passé, non pas dans le futur, mais maintenant et jusqu'à la fin. Il est écrit dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. La première chose que je veux te dire ce matin, Marignane, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand bien même ce monde te méprise, ce monde fait de toi quelque chose d'insignifiant. Ton Dieu, lui, fait de toi quelqu'un de valeur. Amen. Maintenant, si je prends le sel d'un point de vue géographique, géologique, topographique, il y a plein de mots en hic, j'aime bien. La première question qu'on peut se trouver, c'est où trouve-t-on le sel ? Où est-ce qu'on peut trouver le sel ? Alors, à l'origine, et c'est un fait historique et c'est un fait biblique, le sel était contenu dans les eaux marines. Et lorsque les eaux se sont retirées et ont laissé la place aux étendues de terre, le sel s'est déposé sur la terre sous forme de sédiments. On le lit dans la Genèse, vous pouvez le relire chez vous tranquillement. Le sel se trouve en abondance dans la nature, sous différentes formes. Vous le retrouvez dans les mers, les océans. Alors, évidemment, les proportions varient selon les endroits où on le trouve. On peut trouver une infime trace dans des rivières, dans des ruisseaux, mais il existe aussi des lacs salés sur notre planète. Nous trouvons aussi le sel sur la terre, sous forme de roches. Il y a des mines où on extrait le sel. Et si jamais une région venait à en manquer, on peut trouver le sel à l'intérieur des végétaux. Vous récupérez leurs feuilles, vous les faites brûler et descendre, vous allez pouvoir en extraire le sel. Le sel se trouve du plus haut sommet du monde, à l'Himalaya, jusqu'au plus profond des océans. Nous le trouvons du pôle sud au pôle nord, de l'est à l'ouest. Le sel est tellement répandu sur terre qu'il est trouvable à tous les points du globe. Et frères et sœurs, c'est ce que nous appellent à faire et à être la parole de Dieu. Lisez avec moi. Marc, chapitre 16 et verset 15. Aller par tout le monde et prêcher l'évangile. L'église, le corps de Christ, doit être comme le sel, présente en abondance, sous différentes formes, dans différents milieux géographiques, mais sur l'étendue de la terre. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que nous avons un rôle important à jouer. Et ce matin, vraiment considérez ces paroles-là parce qu'elles peuvent vraiment changer votre perspective du rôle que vous avez à jouer envers le monde extérieur. Si je prends le sel maintenant d'un point de vue biologique, le sel a beaucoup de propriétés. Alors, je ne vais pas aller dans les détails parce que je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens plus compétents que moi en termes scientifiques et en termes d'enseignement. Mais, par exemple, le sel joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du corps humain. Il joue un rôle crucial dans la physiologie des cellules de notre corps humain. Et sans sel, il n'y aurait pas de corps. C'est-à-dire que nos cellules baignent dans un liquide qui permet justement que nous soyons là. Et ce liquide est composé en majorité de sel. De même, dans notre cerveau, le sel permet la formation des messages nerveux et la transmission des messages entre les neurones. Sans sel, pas de corps. Sans sel, pas de cerveau ou pas de fonctionnement normal. Et je voudrais vous dire ce matin que de la même manière que le sel a un rôle essentiel à jouer sur le corps humain, nous, le corps de Christ, nous avons un rôle essentiel à jouer dans le monde qui nous entoure. Nous avons lu aller partout le monde et prêcher l'évangile. De ce verset, déjà, nous pouvons nous poser la question, quel est le rôle que nous avons à jouer envers le monde qui nous entoure ? Si on prend la première partie où il est écrit aller partout le monde, je peux déjà voir qu'être le sel de la terre, c'est avoir un rôle d'envoyer de la part de Dieu. Lorsque nous lisons aller partout le monde, ce n'est pas simplement un conseil de la part de Dieu. Ce n'est pas simplement un souhait. Mais ce matin, c'est une directive que vous donne le Seigneur. C'est un ordre de la part de Dieu. Aller partout le monde. Alors, on peut croire en tant que chrétien que c'est seulement le travail des missionnaires d'aller dans des pays étrangers, de proclamer l'évangile. Mais je voudrais vous dire ce matin que le monde commence au pas de la porte de chez vous. Le monde extérieur commence au pas de la porte de l'église. Et nous avons un rôle à jouer. C'est celui d'envoyer. La suite du verset, aller partout le monde et prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile nous indique que nous devons avoir un rôle de messager, de prédicateur envers ce monde. Être le sel de la terre, c'est répondre à l'appel de notre Dieu et contribuer à répandre le message de l'évangile. La prédication de l'évangile, vous savez, ce n'est pas une chose qui est simplement réservée aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Prenez l'exemple de nos enfants, de nos plus petits. Parfois, par un simple mot, ils arrivent à toucher la mamie, la tati qui ne connaît pas encore Christ. Et ça amène nos familles parfois à se poser des questions. Prêcher l'évangile, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Le troisième rôle que le Seigneur nous appelle à jouer en étant le sel de la terre, c'est un rôle de témoin. Nous allons faire une lecture dans le livre des actes. Il est écrit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un témoin, c'est une personne qui est en mesure d'attester de ce qu'elle a vu, entendu ou vécu. Et être le sel de la terre, frères et sœurs, c'est jouer ce rôle de témoin de Christ partout et tout le temps. Être capable de témoigner de ce que Christ a fait dans nos vies. Non pas pour que nous puissions nous glorifier nous-mêmes, mais pour permettre au Seigneur de se glorifier et de toucher le plus grand nombre. Il y a un quatrième rôle que le Seigneur nous appelle à jouer, c'est celui d'ambassadeur. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 20, voilà ce qu'il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Un ambassadeur, c'est un représentant de quelque chose qui est plus grand que lui. On connaît tous les ambassadeurs des pays qui sont les représentants de leur propre pays à l'étranger. D'ailleurs, dans la hiérarchie diplomatique, le grade d'ambassadeur est le plus haut qui puisse exister. Le mot ambassadeur qualifie aussi toute personne qui est chargée d'un message ou d'une mission. Et puis si on fait encore un peu d'histoire, lorsqu'il y avait des guerres dans le temps médiéval, par exemple, l'ambassadeur est celui qu'on envoyait dans le camp adverse pour négocier une trêve ou pour négocier la fin de la guerre. Voilà ce que je veux vous dire ce matin. Nous sommes appelés à être ambassadeurs de Christ, c'est-à-dire les représentants de Christ sur la terre, les représentants du royaume des cieux sur la terre. Et notre mission en tant que celle de la terre, c'est de ramener les hommes à la réconciliation avec Dieu, en témoignant de ce que Christ est mort, ressuscité, de ce que Christ s'est donné en sacrifice à notre place pour le pardon de nos péchés. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un dernier domaine où, évidemment, le sel est très important et ça me concerne directement parce que je suis restaurateur, même si j'en mets pas beaucoup dans mes plats, je le conçois. Mais le sel a un rôle très important à jouer en gastronomie et en cuisine. Même la Bible le dit. Vous voyez, la Bible, c'était top chef avant l'heure. Si je lis Job 6.6, il est écrit « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ? » En tant que chrétien, en tant que sel de la terre, Marignane, ce matin, vous devez véhiculer ce bon goût de l'Évangile. Vous devez apporter de la saveur à ce monde. Vous devez influencer ce monde, les gens qui vous entourent, en apportant de la saveur là où il n'y en a pas. La deuxième épître aux Corinthiens nous parle même aussi de la bonne odeur de Christ. Dans notre terme, nous devons véhiculer une image qui aura des conséquences auprès des non-croyants. Alors c'est très facile à dire, mais comment faire ? Comment laisser cette saveur du sel de Dieu autour de nous ? Comment parfumer les gens qui nous entourent de la bonne odeur de Christ ? Ce matin, j'ai relevé deux grands champs d'action par lesquels nous pouvons agir. Et le premier, nous allons le trouver dans une lecture du livre de Marc au chapitre 9 et au verset 51. Voilà ce qu'il est écrit. « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Premièrement, ce que j'avais noté, c'est que nous, les chrétiens, c'est le goût, mais le goût des bonnes choses. Premièrement, c'est par notre attitude, notre manière d'agir, que nous laisserons le goût de l'évangile autour de nous. Notre manière d'agir, frères, sœurs, c'est le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Notre caractère est le reflet du profond de nous. Alors récemment, le pasteur Zolésio, justement, qui est là ce matin, est venu prêcher ici. Il a parlé du 11e commandement qui dit « Aimez-vous les uns les autres. » Ce qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire, ce qu'il était écrit, « Soyez en paix les uns avec les autres. » Et laissez-moi ouvrir une parenthèse, frères et sœurs, dans l'Église, il n'y a pas de paix sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans paix. Je referme. Mais ce matin, ce qui nous importe, c'est plus que nos relations dans l'Église, c'est nos relations avec l'extérieur. Et c'est ces relations-là qui auront un impact en termes de témoignage. Influencer les gens qui nous entourent, ça commence par avoir une bonne attitude envers les autres, conforme à la parole de Dieu, conforme à ce que nous voulons témoigner. La Bible nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et je sais combien c'est difficile d'appliquer cette parole-là. Mais dites-vous que l'accomplissement de cette parole, elle fera que votre témoignage aura un impact. Moi, je vais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce qu'on dit de vous ? Qu'est-ce que votre famille dit de vous ? Qu'est-ce que vos amis disent de vous ? Qu'est-ce que votre collègue de travail pense de vous ? Voilà ce qu'il est écrit dans la première épître au Corinthien. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Est-ce que ce matin vous avez une attitude qui reflète Christ pour pouvoir influencer ? Est-ce que vous êtes un exemple de tempérance ? Est-ce que vous êtes un exemple d'amour ? Est-ce que vous êtes un exemple d'écoute, de bienveillance, de bien-séance ? Pour que lorsque je vienne à témoigner de Christ, je sois écouté et que je sois crédible parce que mon attitude aura fait que j'étais crédible dès le commencement. Est-ce que je suis de cela ? Ou est-ce que je suis celui qui passe son temps à tout le temps marronner, frères et sœurs ? Est-ce que je suis celui qui m'emporte pour un oui, pour un non ? Est-ce que je suis celui qui méprise les autres par ma mauvaise attitude, par mon orgueil ? Comment pensez-vous que les gens vont réagir quand vous allez leur parler du Seigneur ? Qui ça, lui là ? Lui, il est chrétien ? Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais quoi ? Si c'est ça être chrétien, moi je préfère être comme les autres. Laisse-moi tranquille. 1 Corinthiens 4.1 Ainsi donc qu'on vous regarde comme serviteurs de Christ. Le regard que les gens ont sur nous révèle ce que nous laissons entrevoir par notre témoignage. C'est vrai qu'il faut influencer par notre attitude. Il est écrit dans la Bible que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il y a un autre point par lequel nous pouvons influencer, c'est notre parole, frères et sœurs. Épître aux Colossiens. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâces, assaisonnée de sel. Ce que nous pouvons dire, tout autant que ce que nous pouvons faire, aura un impact considérable sur les gens qui nous entourent. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Autrement dit, pour être le sel de la terre, notre parole a de l'importance, frères et sœurs. Notre parole en tant que chrétien est importante. Comment je peux parler de l'amour de Dieu envers tous les hommes ? Je ne veux choquer personne ce matin, mais réaliser parfois ce qui se passe. Comment je peux parler de l'amour de Dieu envers tous les hommes ? Lorsque quand je discute avec des gens, ou lorsque je publie sur Facebook, je tiens des propos qui stigmatisent une partie de la population. Comment je peux parler de la pureté de Dieu si je suis le premier au travail, à la machine à café, à faire des blagues douteuses, ou avoir un langage inapproprié. Comment je peux parler de la grâce de Dieu si je suis celui qui constamment est dans le jugement et la critique. Notre parole vaut de l'or. Je voudrais ouvrir une parenthèse avec vous, frères et sœurs, parce qu'en ce moment, dans le milieu évangélique, il se passe quelque chose qui est dangereux. La théorie du complot. On voit des complots partout. On voit la marque de la bête partout, dans des puces, dans des cartes bleues. Et on partage ça sur les réseaux sociaux, des théories fumeuses, sans fondement biblique. Parce que le fondement, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Et si moi, je viens à parler de ça tout le temps, si moi, je viens à partager ça sur les réseaux, le jour où je vais avoir besoin de témoigner et de parler de Christ à la même personne, comment vous croyez qu'il va recevoir les choses ? Tu divagues toute l'année à me raconter n'importe quoi. Et là, tu me parles de quelqu'un qui serait mort il y a 2000 ans, sur une croix, ressuscité, parce que j'aurais péché, mais pas encore péché, parce que c'était il y a 2000 ans. Mais en fait, ça revient à la même chose quand tu me disais que le corona, c'était les Chinois, et qu'ils voulaient atteindre les personnes de 60 ans, et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez garde à comment vous utilisez votre parole en tant que chrétien, parce que le jour où le Seigneur va vous mettre en position de pouvoir témoigner de ce que vous aurez dit avant dépendra la suite. Ce matin, le Seigneur nous appelle à nous examiner chacun, en particulier, dans le secret de nos cœurs. La question qui t'est posée ce matin, elle est simple. Est-ce que tu es un influenceur pour Christ ? Est-ce que tu es ce sel dont la Bible parle ? Ou es-tu ce sel qui a perdu de sa saveur ? Mardi, on avait une réunion de prière avec notre frère Samuel, qui nous a apporté une pensée. Et le titre de son message, c'était « Ce que tu as perdu se trouve juste là ». Ce matin, je veux te dire que si tu as perdu de ta saveur, le moyen de la retrouver se trouve juste là. Au milieu de nous, certains peuvent se rendre compte ce matin que quelque chose ne va pas, que la saveur que tu véhicules n'est plus la même qu'au début de ta conversion, que le goût que tu laisses aux autres n'est pas celui que Christ désire. Alors, comment retrouver cette saveur ? Je voudrais m'attarder avec vous sur quelques significations qu'a le sel dans la Bible. Et vous allez voir qu'au travers de cela, ce matin, le Seigneur nous appelle à revenir à l'essentiel. Premièrement, dans la Bible, le sel était le symbole de l'alliance avec Dieu. Dans le livre des Lévitiques, il est écrit « Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de ton alliance avec Dieu. » Puisque tu t'es donné à Christ, frères et sœurs, tu as scellé une alliance avec Dieu en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Tu as donné ta vie en sacrifice à Dieu, ton cœur en offrande. Tu t'es abandonné complètement entre ses mains. Et puis, petit à petit, tu as voulu reprendre certains aspects de ta vie en contrôle. Les préoccupations de tous les jours. Vous savez, on a des vies de fous. Moi, des fois, je m'arrête le soir, je me dis « Mais tard, j'ai fait tout ça aujourd'hui. » Et parfois, ça nous fait perdre de vue l'essentiel. Et notre saveur est altérée. Dieu, ce n'est pas quelque chose à mettre de côté. Si tu es trop préoccupé, parfois, peut-être que tu as tendance à oublier l'alliance que tu as fait avec lui. Peut-être que tu as oublié l'importance de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu mets de côté Dieu. Peut-être que les liens que tu avais avec Dieu, par le temps, sont devenus de moins en moins forts. Et ta saveur s'en est trouvée détériorée. Ce matin, frère, sœur, le Seigneur voudrait te dire « Souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec lui. » Le deuxième point pour lequel il serait bon que nous ayons des souvenirs ce matin, c'est notre sacrifice. Lorsque nous nous sommes convertis à Dieu, nous avons donné notre vie, nous étions prêts à tout. Et ce que nous avons lu tout à l'heure, il était écrit « Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. » La plus belle offrande que nous puissions faire à Dieu, c'est notre vie tout à nouveau ce matin. C'est lui offrir notre cœur, c'est lui dévouer l'ensemble de nos journées, c'est lui dévouer la priorité de ce qui fait notre quotidien. Ce matin, enfin, tu as peut-être besoin de purification. Parce que ta saveur, elle est altérée par le péché. Dans le deuxième livre des rois, ça nous raconte une histoire du prophète Élisée. Il arrive dans une ville, les gens de la ville accourent et lui disent « Écoute, il y a un souci, les eaux de la ville sont impures. Et ça fait que le pays est stérile, on manque de tout. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? » Alors le prophète Élisée est là et il dit « Écoutez, amenez-moi un plat neuf, mettez-y du sel dedans et je vais agir. » Élisée va à la source des eaux de la ville, jette le sel dans la source des eaux de la ville et voilà les paroles qu'il prononce. « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Ce matin, tu as peut-être besoin, sûrement tu as besoin de laisser Dieu purifier tes eaux. L'eau c'est le symbole de la vie, mais petit à petit tes eaux se sont salies et petit à petit tes eaux sont devenues impures et stériles, comme les eaux de ce pays. Ton influence n'est plus une source de vie, mais elle n'apporte plus rien autour de toi. Elle n'apporte plus la vie parce que la vie, elle n'est plus en toi. Tu as perdu ta saveur et comme le disait notre frère Mardi, ce que tu as perdu se trouve juste là et le Seigneur veut te redonner cette saveur. La Bible nous dit dans Marc que tout homme sera salé au feu et ce matin tu as besoin que le feu de Dieu vienne restaurer ta vie. Le feu de Dieu peut venir te purifier de ce qui t'en rend stérile. Le feu de Dieu peut te ramener ce matin à être l'influence que le Seigneur attend pour les gens autour de toi. Je vais finir en lisant ces paroles qui se trouvent dans le livre du prophète Malachie. Voici ce qu'il est écrit. Ce matin, Dieu veut te purifier. C'est parti.